Salut toi, bienvenue dans cette vidéo. Ah, bienvenue dans cette vidéo, putain. Salut toi, bienvenue dans cette vidéo. Bon alors déjà, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que j'ai lus sous la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière. Ça va aller. C'est assez dingue. En vrai, vous êtes trop mignons et je me rends compte que ça vous fait du bien et du coup je me reprends encore plus de bienveillance derrière dans la gueule. Donc que du positif, c'est trop bien. Donc merci beaucoup. Et je voulais vous rassurer, ça va revenir. C'est juste que ce format, il est un peu plus compliqué parce qu'il faut que j'écrive, il faut que je dise des trucs un peu intelligents, que je répète pas la même chose, que voilà, donc ça sera pas là toutes les semaines mais en tout cas, ça va revenir très vite, promis. Bon du coup, on va faire un story time sur mon expérience dans la série Disney Channel Mère et Fille. Donc du coup, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour avoir la notif des prochaines vidéos et à lâcher un petit pouce bleu parce que... Allez, s'il te plaît ! Allez ! Mets un petit like histoire de quand même. Juste un petit like comme ça, après on est parti. S'il te plaît ! Merci ! Bon alors, en vrai, vous allez être un peu déçus, enfin pas déçus mais vous allez pas vous y attendre, je pense à ce que je vais vous raconter, en vrai. Parce que moi je m'y attendais pas non plus pour le coup et je m'attendais à autre chose complètement. Oh là 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 ! Bon cette vidéo, je vous étis beaucoup à l'attendre, je crois. Parce que j'ai eu, je sais pas combien de messages sur TikTok, je sais pas combien de demandes de gens qui m'ont dit « S'il te plaît, parle-en, raconte-nous, raconte-nous, on veut savoir ce qui s'est passé, raconte-nous, raconte-nous, s'il te plaît, il faut vraiment que tu nous racontes ! » Vous avez vu comment j'allais partir en vrille tout seul là ? Calme-toi toi moi, tout va bien ? Pas besoin de se... Ok ! Ben on est parti ! Du coup, on se retrouve donc pour un story time de mon histoire dans Mère et Fille, de comment ça s'est passé, de comment ça s'est fait au début, et voilà, c'était une expérience assez dingue parce que moi à la base j'étais fan de Disney Channel donc c'était fou. Et voilà, je vais vous raconter tout ça, donc bonne vidéo ! Pour commencer, il faut savoir que moi je suis fan de Disney Channel à la base, depuis que je suis tout petit, je connais tous les School Musicals par cœur, je connais tous les Camp Rocks par cœur, j'ai regardé Anna Montana, Les Sorciers de l'Everly Place, La Vie de Palace de Zaké Kodi, La Vie de Croisière de Zaké Kodi, Jessie, Phénomène Raven, donc bref, à la base, moi je suis un gros fan de Disney Channel et c'est vrai que pour moi Disney Channel c'était un peu que les Etats-Unis parce qu'évidemment tous les gens que nous on connaît c'est des Américains et au-delà de ça, les seules séries qu'il y avait en France c'était Trop la classe par exemple. Je sais pas si vous voyez, c'était ça Trop la classe. Théo, Fred, Valentin, Charlotte, Dunk, Nico, Nina, Jack, Rums, Vincent, Spott ! On est déjà dans la place ! Au collège on est les princesse, On est cool, on est trop sympa, Nous les filles on est des gros, Nous les cachissons, Bon c'était incroyable quand même hein ! Et d'ailleurs petite anecdote, dans la série Trop la classe, parce que je pense que plein de gens ne sont pas au courant, ce mec là ! Oh, je crois qu'elle est pas consciente de tout ce que t'es prêt à faire pour elle. Qui, ma sœur ? Non, Valentin. Il s'appelle François Civil et maintenant c'est devenu ce mec là. Il y a forcément un truc qui a eu lieu et qui a provoqué tout ça. Il faut que Olivia retombe amoureuse de moi dans cette vie ici pour que je rebascule dans l'autre. Je sais tout d'elle, je sais ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, c'est ma femme quoi. Olivia, je peux t'avouer un truc ? Oui ? Ça fait des années qu'on se connaît. On a été ensemble, en couple, toi et moi. On s'est aimé très fort. On a été mariés, c'est pour ça que je sais tout de toi. Mais t'imagines si t'avais été mon mari pendant tout ce temps ? C'est dingue ! Voilà, donc je trouve ça assez dingue. Bref, donc c'est vrai que moi j'ai toujours été maxi fan de Disney Channel et voilà, au moment où, du coup, on me propose ce casting, je m'en appellerai toute ma vie, j'ai vu Disney Channel dans le mail, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble, je me suis cru à Los Angeles direct. Faut savoir qu'à la base, moi, ça fait deux ans, un an et demi que je fais du cinéma, j'ai commencé avec La Gare des Boutons, j'ai réussi à enchaîner quelques jours de tournage sur Julie Lescaut juste après, mais depuis pas grand-chose, en vrai. Et ça faisait pas si longtemps que ça, mais c'est vrai que voilà, j'avais pas tant de casting que ça et voilà. Et d'un coup, je reçois un mail avec écrit « casting Disney Channel ». Juste ça. J'ai juste vu, je vais essayer de vous retrouver le mail, mais je pense que je vais jamais réussir à le retrouver, mais voilà, juste écrit « Disney Channel ». J'étais en... Attendez, c'est quoi cette merde, là ? Je suis en train de regarder dans mes mails ? Je suis en train d'essayer de vous trouver le mail où ils me proposaient le casting pour mère et fille à l'époque, mais là, je viens de trouver un truc, un mail qui date de 2016. « Bonjour, dans le cadre d'une émission TV pour Disney Channel qui présentera chaque jour l'actualité pour Disney Channel. Nous recherchons une présentatrice et un présentateur. Le profil de Thomas Goldberg nous intéresse, ce projet pourrait-il l'intéresser ? Si oui, serait-il possible de le rencontrer ? » J'ai jamais entendu parler de ça, moi. On m'a proposé d'être présentateur sur une émission Disney Channel et j'ai jamais été au courant ? Bon, bref, j'ai essayé de vous retrouver le mail, mais je n'ai pas réussi. En tout cas, je sais que vraiment, j'étais comme un ouf, parce que du coup, tellement dingue de toute cette chaîne-là, je m'étais dit « mais peu importe ce que c'est, en fait, même si la série n'est pas bien, même si, voilà, je vais être sur Disney Channel ». Donc rien que ça, moi, j'étais refait, en fait, c'était terminé. Et pour le coup, je crois même qu'au début, je me suis un peu enflammé et que je me suis un peu dit « ça se trouve, je vais finir, genre, par devenir une star Disney, genre, en mode, comme Miley Cyrus, la Jonas Brothers, etc. » Le mec vivait dans la désillusion totale, genre. Et pour le coup, je suis assez deg d'un truc, c'est qu'au-delà de devenir une star Disney, j'ai jamais pu faire le... Vous voyez de quoi je parle ou pas ? Avec la baguette quand ils font le dessin à la tête de Mickaël. Et là, on voit, on voit de quoi on parle. Je crois que c'est d'ailleurs un des premiers castings où j'étais vraiment stressé. Parce qu'avant, je m'en foutais un petit peu, les castings que je passais, je me disais « boah, je sais même pas ce que c'est le projet, on verra, c'est un truc qui n'existe pas encore, donc je peux pas me rendre compte d'à quel point ça va être bien. » Là, c'est Disney Channel, quoi. Donc peu importe ce que ça va être, quand t'as 15 ans et qu'on te propose ça, bah, t'as... C'est juste en kiff, quoi. Je me rappelle qu'il y avait un réalisateur et un directeur de casting directement. Au casting, il y avait les deux et je sais que ça s'était hyper bien passé parce que pour le coup, ils étaient très cool et que du coup, il y avait un côté hyper détente. C'était vraiment, voilà, j'avais deux petites scènes à apprendre, on m'a fait jouer les deux scènes vite fait, mais sinon, on a plus discuté qu'autre chose. Et voilà, c'était un casting vraiment très sympa. Le moment où j'ai su que j'avais le rôle après ce casting, c'était pas longtemps après, peut-être moins d'une semaine après, je sais que j'ai reçu un coup de fil de mon ancien agent et voilà, qui m'a du coup expliqué que j'avais le rôle. J'étais comme un dingue. C'était la première fois et je criais partout, j'étais comme un dingue et j'étais en mode, je venais de gagner la Coupe du Monde. Là, j'étais vraiment comme un dingue parce qu'en fait, même si ça faisait très peu de temps que je faisais ce métier, j'avais quand même un petit peu peur, un peu le truc de me dire ah mais si ça se trouve, ça va s'arrêter quoi. J'ai fait un film mais derrière, je vais pas retourner et tout et du coup, bah, niveau stress, c'était pas hyper simple quoi. Mais du coup, j'ai appris que j'étais prié, j'étais comme un ouf. Pour le coup, il y a plein de choses qui se sont passées très vite au début et c'est vrai que moi, au début, j'étais un peu stressé parce que je me suis retrouvé très vite sur le tournage vu que c'était une série mine de rien où il n'y avait pas énormément d'organisation, bah, les épisodes, on en faisait 3 ou 4 par jour, on apprenait notre texte un peu rapidement, on faisait quelques prises maximum mais niveau jeu, c'était pas non plus travailler à ce point-là. Bref, donc du coup, c'était une manière de travailler que moi, je connaissais pas très bien. Donc du coup, au début, j'étais un peu stressé quand même. Et pourtant, en vrai, ça allait parce que le premier épisode que j'ai tourné de toute ma vie, c'est celui-là. En tout cas, M-Dem, vous faites pas du tout 45 ans. Mais non. 43. Euh, excusez-moi, en fait, je la connais très 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 bien. C'est pas très sympa de la vieillir comme ça. Euh, elle a 38 ans. Mais au final, tout s'enchaîne vachement parce que du coup, j'arrive, je me fais maquiller très vite fait. Je me rends compte que la maison de fou dans laquelle on tourne, en fait, alors on le voit pas très bien dans la série, mais la maison dans laquelle on tournait, c'est la même maison qui a été utilisée pour le décor de LOL. La maison de Lola et de sa mère dans laquelle elles vivent, bah, du coup, c'est la maison dans laquelle on tournait. Bon, bien sûr. Moi, à l'époque, en tant que gigantesque fan de LOL, évidemment, j'ai reconnu la maison. Et du coup, j'étais stressé. Je me suis dit, « Ouah, c'est mon premier épisode à tourner, j'ai pas trop de texte, donc bon, ça me permet de regarder tous les autres. Mais à côté de ça, je connais personne. J'arrive sur un décor que je connais pas. Ça m'impressionne parce que je sais que je vais être sur Disney Channel. Ah, bref, c'était pas facile. » Moi, des comédiens avec qui j'ai travaillé, il y en a trois dont je me rappelle vraiment puisque j'ai pas énormément de souvenirs de cette série, sinon, quand même. Évidemment, c'est Lubna Gruyon qui joue la fille et qui, pour le coup, dans mes souvenirs, était très, très, très sympa. Elle était plus âgée que moi, je crois. Moi, j'avais 14, 15 ans et elle, elle devait avoir peut-être au moins la vingtaine, un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà, elle était hyper cool, hyper bienveillante et puis elle, elle était hyper à l'aise parce que forcément, elle était dans absolument tous les épisodes. Donc voilà, il y avait Lubna qui était très cool. Il y avait aussi Clara Leroux qui jouait la copine de la fille et avec qui, voilà, on a tourné pas mal d'épisodes et c'était très cool et voilà, elle était très sympa aussi. Donc c'est vrai que, voilà, moi, j'ai été hyper bien accueilli par les deux et j'ai trouvé cette ambiance assez sympa. Il y avait le rôle du père aussi mais avec qui on a eu quand même peu d'épisodes. Donc du coup, je ne m'en souviens pas très bien. Et il y avait la mère. C'est là où je vous dis qu'il y en a plein qui vont être un peu déçus. Voilà, après, encore une fois, c'est mon avis, c'est... C'est la manière avec laquelle j'ai vécu ce tournage. C'est les souvenirs que j'en ai et c'est vrai que même si je défends un petit peu la situation en disant que c'est mes souvenirs, je sais que mon agent avait été au courant, que mon agent en avait discuté avec la production, que mon père avait été au courant. Enfin, voilà, c'était... C'était vraiment pas simple. Mais j'ai pas pour autant envie de me lâcher sur elle pendant deux heures parce que j'étais jeune. Donc ça se trouve, moi aussi, j'étais compliqué. Moi aussi, j'étais peut-être trop chiant. J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, j'en ai pas un bon souvenir. Bon. J'ai pas du tout envie de crasher sur elle mais à côté de ça, il faut que je dise la vérité. Sinon, à ce moment-là, autant que je ne vous en parle pas. Elle faisait la resta. Grave. C'était la star du truc. C'était vraiment... Personne ne pouvait rien dire. C'était la reine. C'était machin. Donc déjà, moi, avec ça, j'ai eu un petit peu de mal. Et en fait, au-delà de ça, alors la seule chose que je peux à peu près vous raconter, c'est qu'il y a eu un jour où elle m'a hurlé dessus. Et je pense qu'elle ne savait pas forcément que c'était moi mais en fait, elle était en train de tourner à l'étage dans la maison. Il faisait une scène d'un truc et je ne sais plus, j'étais en train de, je crois, de manger un fruit. Je fais tomber quelque chose ou je ne sais plus. Bref, je fais un mini-bruit mais même pas... Franchement, je ne dérange pas assez pour que ça coupe la scène mais même... Elle, pendant, elle s'arrête de jouer et elle dit « Mais vous ne pouvez pas la fermer, putain, on essaie de bosser tranquille » et machin... Voilà. Donc en termes d'ambiance de travail, quand à 14 ans, vous vous doutez bien que ce n'est pas très agréable, en fait, je m'en fous. Je suis en train de me dire et c'est pour ça que je ne voulais pas forcément faire cette vidéo, c'est que je me suis dit « Je ne peux pas parler de ce projet-là sans parler du fait qu'effectivement, ça s'est très mal passé pour moi. » Mais en fait, je m'en fous. En fait, je voulais ne pas parler en mal parce que je me suis dit du coup, si je commence à parler mal de quelqu'un dans une vidéo YouTube, on rentre dans le truc du drama, de machin, de zéro, c'est zéro ce que je veux mais en fait, c'est un fait, c'est genre juste elle n'est pas gentille, en fait. Ce n'était pas une meuf gentille du tout, elle se prenait pour la reine. Dès qu'il y avait quelqu'un qui faisait une erreur de quoi que ce soit, c'était un carnage. Elle se prenait pour une meuf hyper drôle, hyper charismatique, hyper, alors que vraiment... Enfin non, non, c'était juste quelqu'un de très égocentrique et de pas très très gentil, en fait. Donc c'est vrai que moi quand j'ai commencé à me rendre compte de ça et qu'en plus, je me suis rendu compte que j'avais pas mal d'épisodes sur la saison 3, c'est vrai que j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis même dit au bout d'un moment je vais peut-être pas aller au bout de la saison, en fait. Moi je sais que je trouve que je joue pas si bien dans cette série parce qu'effectivement, je me sentais pas à l'aise et que, contrairement à La Source, par exemple, où je vous ferai sûrement un story time un jour, où là j'étais dans un tellement bon mood et dans une tellement bonne énergie que du coup j'avais l'impression de très bien jouer. Là c'est l'inverse, tu te sens pas bien donc forcément t'es pas à l'aise et les gens avec qui tu joues t'es pas à l'aise avec eux non plus. Enfin voilà, donc c'était une expérience assez compliquée. Le résultat est que ça a marqué beaucoup de gens, qu'il y a énormément de gens de notre âge, de votre âge qui du coup kiffent ces vidéos et kiffent ces épisodes et que ça fait bien rire donc moi je suis trop content. Et en vrai de vrai, j'ai pris sur moi, ça a été très bien, c'était pas non plus l'horreur. J'étais quand même content le matin d'aller en tournage. J'avais au moins un des rôles principaux sur un projet donc peu importe, c'était quand même une bonne nouvelle. Enfin voilà, encore une fois, moi je réussis à relativiser mais c'est vrai que ça m'a marqué de me retrouver avec quelqu'un d'aussi pas gentil alors que pour le coup j'étais enfant quoi. Donc je trouve ça bizarre quand t'es adulte de mal te comporter avec des jeunes. En fait j'étais dans ma douche tout à l'heure, je savais pas quoi tourner et je me suis dit mais si j'en parle pas maintenant ça veut dire que je vais lâcher ça un jour genre dans 10 ans quand plus personne c'était pas intéressant. Donc voilà, même si forcément c'était pas simple d'en parler et je sais pas si c'est une bonne idée mais voilà, au moins vous savez, je vous partage ce que j'ai vécu avec cette petite histoire et voilà, j'espère que ça vous a appris. Honnêtement, je savais pas si c'était une bonne idée et je savais pas si au final le fait de parler en mal de quelqu'un alors que cette personne je l'ai pas vue depuis des années et que pour le coup je sais même pas. J'ai pas repensé à elle depuis je l'ai pas recroisé en tournage ni rien donc j'avais pas d'intérêt à parler de ça et à expliquer que ça s'était mal passé. Sauf qu'en fait il y a tellement de gens qui avaient envie d'entendre parler de cette histoire de savoir comment moi je l'avais vécu et pour le coup j'en avais parlé un petit peu sur TikTok du fait que ça s'était pas très bien passé donc voilà, j'avais envie d'en parler plus longuement et au moins vous êtes au courant de cette histoire et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu histoire d'eux pour me faire un petit peu plaisir puisque quand même niveau référencement ça aide bien quand même. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501